Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la philosophie de Heidegger et la poésie d'Oderlin, la relation poétisant-philosophe-artiste de Heidegger-Oderlin. Les poésies d'Oderlin apparaissent comme un lieu sain sans entremple, qui préserve ce qui a été fait à la poésie. Heidegger. Les philosophes se tournent souvent à la poésie et à la littérature pour examiner les problématiques philosophiques. Certaines des relations les plus notables sont Heidegger-Oderlin, Benjamin Baudelaire, Sartre Genet, Bergson Proust et Derrida Joyce. Je te montre comment, à travers d'Oderlin, Heidegger peut faire des progrès dans ses enjeux centrales comme l'essence, l'être, la temporalité et le logement, qui ne peuvent pas résoudre exclusivement dans le domaine de la philosophie. Heidegger-Oderlin est un mode unique de la relation philosophe-artiste parce que Heidegger ne choisit pas Oderlin pour l'inspiration, mais comme un nouveau mode de la pensée elle-même. Le cours du travail de Heidegger sur Oderlin est trois cours livrés en 1941 et 1942 sur les hommes d'Oderlin, la Germanie et la Reine, Souvenir en Duncan et Lester, et un livre Les élucidations de la poésie d'Oderlin. Dans ce travail, Heidegger est préoccupé par l'essence de poétiser et ce que cela permet à la philosophie. La définition latine de poétiser, dictarer, est de prévoir une chose d'être écrite. La temporalité est déjà constitutive de cette définition et aussi dans le sens de la donnée Heidegger. En sens de la nouveauté et des commencements fait partie de la poétisation de Heidegger aussi. La poétisation inaugure toujours quelque chose. La poétisation véritable poétise toujours à nouveau. Où un commencement correctement unique se trouve ainsi dans ce qui est dit poétiquement. La nouveauté, le commencement et la temporalité sont des thèmes importants chez Heidegger. En ce qui concerne la définition et le rôle du poète, le signe, le demi-dieu, la rivière, le poète, tout notamment, poétiquement, le terrain singulier du devenir accueil des êtres humains et la création de ce terrain par le poète. Le poète est la rivière et vice-versa. Le poète est le signe, la rivière, le demi-dieu, un dispositif et un conduit, spécifiquement pas un égo ou une subjectivité. Oudelaine est clé pour Heidegger parce qu'il non seulement poétise uniquement l'essence de la poésie à l'avance, mais aussi parce qu'aucun poète allemand n'a jamais réalisé une telle distance de son propre égo que Oudelaine. Le rôle du poète est d'aider l'homme, qui est intrinsiquement sans-abri, trouver un moyen de loger confortablement. Le poète apporte l'accueil du sans-abri. Les poètes ne sont pas comme les autres parce qu'ils se rendent à l'aise dans la réalité qu'ils ne seront jamais à l'aise. Les poètes reconnaissent le sans-abri de l'homme et poétisant, pas un combattant, mais en laissant ce qui est étrange surfacer tout seul. Comme conduit de l'étrange, le poète peut attraper les premiers signes de l'église de l'ouverture des nouvelles possibilités pour la pensée. Le poète fonde une autre habitation pour l'homme par la langue poétique qui cristalise les lettres humaines. Le sens de l'habitation que le poète donne à l'homme permet à l'homme d'entrer dans le sens vrai de l'être. Un signe est nécessaire, un poète est nécessaire, pour effectuer le devenir accrui de l'homme. Le poète conduit et appelé à la langue poétique et à poétiser. Le poétiser n'est pas inventé par le poète, mais surmonté. C'est le penseur qui est donné l'accès à ce qui est poétisé dans la poésie, parce que le poétiser n'est pas simplement le contenu d'une poésie. Le poétiser est une réponse d'un poète écoutant. Et c'est là qu'appelle le poète à ce qui est appelé dans la poésie. Les poètes sont une sorte de demi-dieu entre les dieux et les mortels. Le poète et la rivière sont des demi-dieux. Donc, la vocation est d'entraîner les signes qui viennent du ciel et de l'homme. Le demi-dieu poète est un médiateur du feu céleste, risquant dans l'étranger pour laisser le feu céleste venir vers lui. Le feu céleste est la manifestation de la nature, qui est sainte, chaotique et dangereuse, déséquilibrant l'humanité et provoquant la terreur et l'anxiété. Le chaos est le sang de lui-même, et la loi est engendrée du chaos sain. La méditation du poète impose l'ordre sur le chaos de la nature. Le tremblement du chaos est transformé, quoique la tranquillité du poète, dans la douceur du mot médiatisé et médiatisant. Le poète est suscité pour transformer la nature chaotique dans des nouveaux commencements et pour redonner un futur au pays du feu céleste. Odolène exemplifie le rôle du poète comme conduit que Hildegard a proposé. Odolène est lui-même un philosophe artiste qui s'est tourné à la poésie comme une meilleure façon d'avoir accès à la vérité. Odolène a utilisé la langue poétique pour penser au-delà des limites de la langue conceptuelle de la philosophie. Pour Hildegard, Odolène est « le poète des poètes » parce qu'il est le poète essentiel, poétisant et élucidant l'essence de la poésie. L'essence est un thème important chez Hildegard. Odolène n'a pas été choisi parce que son travail, un parmi beaucoup, réalisait l'essence universelle de la poésie, mais uniquement parce que la poésie de Odolène était née par la vocation poétique d'écrire expressément l'essence de la poésie. Odolène entend l'idée du philosophe-artiste commencée par Nietzsche, voyant l'être comme l'intimité frictionnelle de la dotation et de la tâche qui était découverte de nouveau par Nietzsche sous les tiches de Dionysiac et de l'Apollénienne, mais pas avec une telle pureté et simplicité comme chez Odolène. La poésie de Odolène est unique. On ne peut pas la comprendre par l'interprétation métaphysique traditionnelle de l'art, où les images sont inculquées avec des symboles, des métaphores et des allégories pour une signification intellectuelle pas sensorielle. La poésie de Odolène n'est pas concernée par la symbolique du tout. Elle ne peut pas parce que ce que Odolène poétise est mystérieux et appartient au problème de dévoiler ce qui a été caché par la pensée métaphysique. Les images des Odolène sont un « une inigue » qui exige la pensée mais reste non résolue. Les lignes finales de l'ister sont exemplaires. Mais ce que fait celui-ci le fleuve, nul ne sait. Indiquons que la rivière persiste comme une énigme. Le poète sait que les rivières s'écoulent mais pas ce qui est dit dans l'écoulement. La rivière est une énigme. Pas pour résoudre mais pour rapprocher de nous comme une énigme. L'interprétation directe, sensorielle et non métaphysique de la poésie de Odolène accepte l'énigme comme la condition pour susciter l'habitation de l'homme. Par la poétisation du poète, l'homme qui est sans-abri, important et pas à l'aise peut avoir un sens du logement dans une meilleure façon. L'existence humaine est le sans-abri. Une condition naturelle de l'existence est que les êtres humains sont étranges et séparés. Les importunes qui, malgré leurs recherches, ne peuvent pas se trouver à l'aise. La tragédie grecque caractérise ce point pour Heidegger. Les êtres humains essaient toujours de sentir comme chez eux sans jamais entièrement accomplir ce but. Même à la maison et dans des ruptures du pays, il y a seulement un semblant d'accueil. Tout semble familier, même les salutations actives semblant ceux d'amis. Chaque visage semble un âme sûre. Il semble y avoir l'accueil, mais il n'y a pas. C'est l'essence de l'homme de chercher à devenir à l'aise dans un site, mais il est toujours nié. Depuis l'Alphie, la rivière grecque et les deux fluviales, longtemps avons-nous cherché le convenable. Nous cherchons ce qui est convenable dans la rivière. Nous nous résolutions un autre sans-opris. Et la poésie peut aider puisque la nature de la poésie est un laissé-loger. Tel que le logement, le devenir accueil de l'être sans-opris est fondé dans la poétique, la poésie apporte le logement en apportant un sens d'accueil. Lister rende possible le logement des êtres humains afin de déterminer leur sens d'appartenance d'être à l'aide. Un aspect crucial du sens de l'habitation est le devenir accueil, dans son propre. Pour arriver à la maison d'être, l'homme doit éprouver un événement appropriatif, a rightness, une rencontre. Cet événement appropriatif pour devenir accueil dans son propre entraîne un voyage à l'étranger. Un passage par l'étranger ou l'observation de quelque chose, d'autre, force à l'entrée à son propre, la subjectivation. C'est parce que l'apprentissage du voyage aide en distinguant l'étrange de son propre. Hildegard essaie d'entrer dans son propre en passant constamment par l'étranger dans son dialogue avec des penseurs grecs. Le poète risque dans l'étranger pour laisser le feu céleste venir vers lui. La possibilité d'entrer dans son propre arrive uniquement quand on la rencontre avec l'étranger. La rivière, le poète Lister effectue le dialogue avec l'étranger et le devenir accueil dans son propre. La rivière est la source, l'étranger et le voyage. Le flux est le dialogue entre le sang propre et l'étranger. Lister reste dans le domaine de sa source et aussi coule vers l'étranger. Il semble presque aller à reculons. La rivière est le voyage, du devenir accueil, la localité atteinte par voyager. La rivière est le site du logement qui résulte du voyage par l'étranger pour devenir accueil dans son propre. Les rivières sont les poètes qui fondent la poétique dans laquelle l'homme habite. L'esprit poétique de la rivière fait de la terre arable. Il prépare la terre pour le foyer de la maison d'histoire, ouvrant le temps-espace dans lequel une appartenance au foyer est possible. La rivière, comme poète, donne l'écoulement et la poétisation, fournit à l'homme l'emplacement, la terre, la fondation et le sens de l'habitation pour devenir accueil dans son propre après le voyage par l'étranger. Maintenant, plein de mérite, pourtant poétiquement, demeure l'homme sur le monde. Ainsi, les poètes rendent possible l'habitation et l'habitation est liée à la problématique centrale de Heidegger, la nature de l'être. Il y a un rapport entre la pensée et la poésie et entre la poétisation, la pensée et l'être. Par-dessus pour Heidegger, la poésie de Odeline est importante pour la pensée. C'est uniquement le poétiser dans la poésie essentielle qui doit être pensée. Odeline est un de nos penseurs les plus grands parce qu'il est notre poète le plus grand. La poésie de Odeline permet un mode de la pensée autrement inaccessible qui va au-delà de la métaphysique traditionnelle parce que la poésie lit la pensée à l'être. L'approche poétique de la poésie de Odeline n'est possible que comme une confrontation de la pensée avec la révélation de l'être gagnée de cette poésie. La poésie de Odeline nécessite une réflexion qui conforte et met en lumière l'être, la nature de l'être. Idégger utilise la poésie de Odeline pour dépasser les arguments métaphysiques traditionnels qui, selon lui, ont tormenté toute la philosophie occidentale avec leur inexactitude. L'approche métaphysique compte sur la pensée conceptuelle de réduire la lettre à une catégorie de présence qui peut être divulguée et complètement connue, sans une partie qui reste. Cependant, il y a une partie qui reste. L'être ne peut pas être contenue par une catégorie fixe, et le travail des poètes est d'exposer et d'acquérir cette presse. Mais ce qui demeure le fondant les poètes. Idégger emploie la poésie de Odeline et la langue poétique pour repenser l'ontologie, pas comme une ontologie métaphysique fondamentale, mais comme la divulgation et l'appropriation . La pire conséquence de la langue conceptuelle de la philosophie est la dissimulation de la question fondamentale d'être en essayant de définir l'être comme quelque chose de définitif. La langue poétique, d'autre part, est parfaitement adaptée pour divulguer la vraie nature de l'être, et la vraie nature de l'être est la divulgation elle-même. La langue poétique divulgue la vraie nature de l'être par un dialogue entre la pensée et la poésie, non toujours linguistique, où la révélation vient comme un souvenir , qui révèle un sens de l'être qui n'est pas accessible par la métaphysique traditionnelle. Le dévoilement de l'être à lui-même est l'un des moments les plus cruciaux pour Idégger. La langue poétique est un révélateur, un outil pour divulguer la vraie nature de l'être. La définition de l'être à lui-même est la divulgation, la révélation et le dévoilement. Pour Idégger, comme Oderlin, la poésie est un moyen d'avoir accès à la vérité que la philosophie ne peut pas accorder. La poétisation est une réflexion au-delà de la métaphysique, la façon par laquelle l'être peut devenir complètement son propre l'être, en étant divulgué à lui-même. En outre, comme inutile, le langage poétique fait simultanément clair son rôle divulgateur et reconnaît ses limites à la divulgation. Le langage poétique se révèle comme un révélateur aussi. Après l'être, l'autre préoccupation centrale de Idégger est le temps, où les deux, l'être et le temps, sont effectués par la divulgation. Le temps poétique, le temps qui ne peut pas être réduit à la chronologie, est un dispositif familier dans la poésie, mais plus élèveré par Idégger, puisque c'est un utile divulgateur. Osterlin commence l'être en annonçant un maintenant, à présent vient feu, qui est au début de la poésie comme une étoile qui brille sur tout. Le maintenant brille surtout parce qu'il indique la plénitude dissimulée du temps poétique et la vérité que le temps poétique apporte. Le temps poétique est déjà dans le maintenant, comme un appel aux poètes. Le temps d'appel de ceux qui ont d'un appel des poètes. Le temps poétique est un temps provenant de la poésie qui détermine la poésie, dont les moments sont de la situation par du calendrier. Le maintenant ne dénote pas le temps, mais plutôt un événement d'appropriation. La plénitude dissimulée du temps poétique décrit le contexte historique qui lie le passé, le présent et l'avenir dans le maintenant, qui indique un avenir qui a été envoyé d'une appropriation déjà faite dans le passé et nous se divulgue comme la vérité. La rivière dans l'homme d'Ester de Hauler-Lynne exemplifie la dissimulation et la révélation du temps poétique de Heidegger. Le choix de la rivière Easter est significatif parce que l'Ester est le cœur supérieur de la rivière Danube à laquelle la moitié inférieure retourne comme si un arrière a sa source. Dans la poésie, l'Ester apparaît presque allée en arrière, simultanément venant et disparaissent, révélant un rapport dissimulé unitaire à ce qui a été, à ce qui doit venir au temporel. Le maintenant qui lie le passé, le présent et l'avenir. La rivière ne suit pas simplement son cours dans le temps. La rivière est le temps lui-même. Le temps poétique permet aux rivières d'être le temps et l'endroit. Une temporalité d'écoulement est un lieu de l'habitation. Les rivières sont un lieu de l'habitation.